Eh bien, c'était le dernier moment, c'était la dernière piste, vu que c'est arrivé à midi et demi. Et il devait aller très vite parce que c'est une piste où sinon il faut ramer au bout, donc il faut prendre de la vitesse sur le sommet. Et comme c'était un très bon skieur, il n'avait pas peur de prendre de la vitesse, il est arrivé sur des gens qui étaient là, au milieu de la piste, qui attendaient leur famille. Donc si je peux mettre un petit bémol à tous ces skieurs, c'est ne vous arrêtez jamais au milieu de la piste. Mettez-vous toujours sur le côté, n'entravez pas les gens qui peuvent arriver. C'est mon mari qui était responsable, je le sais bien, c'est celui qui arrive du haut qui est responsable de celui du bas. Mais si ces gens n'avaient pas été là au milieu de cette piste, il n'aurait pas eu un défaut de car comme il a dû avoir pour les éviter. Malheureusement, il y avait une petite butte d'un mètre cinquante à côté qui était très gelée puisque c'était une piste tout au nord. Et il a eu le coup du lapin et ça a été terminé. Comment l'avez-vous appris ? Mon beau-père est parti, donc le père de David est parti avec moi au cantonal, à l'hôpital cantonal à Genève. Une infirmière arrive, me demande si je voulais boire quelque chose. Je lui réponds que non et je voulais simplement qu'elle me réponde si mon mari était vivant ou mort. Et là, elle me répond, le médecin va venir répondre à vos questions. À partir de ce moment-là, je n'étais plus présente. J'étais présente physiquement, mais mon mental était dans l'angle de la porte. Et je n'ai pas vu le médecin. Je ne peux pas vous dire si c'était un grand, un petit... Un accent, pas d'accent, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais absolument rien de tout ça. Vous étiez en état de choc ? Complet. Vous avez pu pleurer ? Vous avez... Pas du tout. Pas du tout. C'est dans l'angle de la porte. Mais c'est au col, l'angle de la porte ? C'est l'encadrement de la porte et l'angle droit, comme ça, a regardé son angle tout le long. Ah, vous avez regardé l'angle ? L'angle de la porte. J'étais fixée sur cette image-là et je n'ai rien vu d'autre de ce qui se passait à côté de moi. Jusqu'au moment où est arrivée ma maman, qui avait été prévenue par les amis. Quand j'ai vu ma maman pleurer, là, j'ai pu pleurer. Là, j'ai pu pleurer, mais j'étais toujours dans le déni. L'infirmière, à plusieurs reprises, m'a proposé à boire, m'a proposé d'aller voir mon mari, parce qu'il était dans une chambre, que le lendemain, il serait dans un tiroir. Donc, c'était plus évident de le voir le soir-là. Je n'ai pas voulu, parce que pour moi, mon mari ne pouvait pas mourir. J'étais enceinte de son enfant. J'avais deux bébés devant moi. Ce n'était pas possible que la vie nous ait fait une crasse comme ça. On s'aimait trop. Est-ce que vous vous êtes raccrochée au bébé que vous portiez dans votre ventre ? Est-ce que vous avez pu y penser ? Ou est-ce que la douleur est telle que... La douleur est trop forte. La douleur est trop forte. Moi, cet enfant n'était déjà pas désiré, au départ. Mettre un enfant au monde sans papa, or que moi, j'avais toujours souffert du manque de papa, je trouvais ça cruel. Je me suis tapée sur le ventre pour le faire partir.